Bonjour tout le monde, mais oui, ici Éric Lantier, je suis ici dans le cadre des Matins d'Éric pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'un homme peut rendre sa conjointe plus amoureuse, plus chaleureuse, plus souriante? On en a déjà parlé lundi, on en a parlé hier, et aujourd'hui, mercredi, on poursuit, et on va en parler demain et après-demain. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons de rendre sa conjointe, sa partenaire, son épouse, son amoureuse, plus souriante, plus amoureuse. Et oui, parce que, vous savez, chaque femme est différente, puis ce qui lui fait plaisir d'une femme à l'autre, ça peut être différent. Donc, c'est pour ça que je vous partage plusieurs façons de le faire, plusieurs façons d'amener votre femme plus souriante, de l'amener à être plus souriante, à être plus amoureuse, plus chaleureuse, parce que c'est ça que vous recherchez. C'est ça que la presque totalité des hommes recherchent dans une relation de couple. Alors, c'est inspiré du livre de John Gray, « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Alors, il n'y a rien d'ésotérique dans ce livre-là, c'est tout simplement des illustrations pour exprimer que les hommes et les femmes viennent de deux planètes différentes. Souvent, on a de la difficulté à se rejoindre et à se comprendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est différent, tout simplement. Maintenant, je tiens à rappeler que les hommes et les femmes ont des caractéristiques différentes. Donc, il y a des caractéristiques qui relèvent de l'univers masculin, d'autres de l'univers féminin, mais on parle toujours de généralité. Personne n'est à 100 % féminin. Il n'y a aucune femme qui est à 100 % dans toute sa féminité ou dans tout ce qui relève de la féminité. Puis, les hommes sont jamais ou très rarement à 100 % dans tout ce qui relève de la masculinité. Alors, c'est important d'examiner toute chose, de retenir ce qui est bon, puis voir qu'est-ce qu'on peut appliquer. Et aussi, je tiens à le mentionner, c'est que ça demande de la persévérance. Ce n'est pas parce que vous l'avez essayé une fois, deux fois, trois fois, que ça ne fonctionne pas pour moi ou ça ne fonctionne pas pour elle, ça ne fonctionne pas pour lui qu'il faut lancer la serviette. C'est important. lorsqu'on touche l'intelligence genrée, c'est quoi l'intelligence genrée? Eh bien, c'est ce que la recherche a découvert sur les réalités féminines, les réalités masculines, l'univers des hommes, l'univers des femmes. Donc, aujourd'hui, en termes d'intelligence genrée, je tente de répondre à cette question. Comment rendre sa conjointe plus amoureuse et plus souriante? On continue. Donc, voici une liste d'idées que vous pouvez prendre en note, messieurs, et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez votre épouse. Encore une fois, c'est par répétition qu'on doit le faire. Et si, messieurs, vous n'avez pas un sourire immédiat, si vous n'avez pas un remerciement, une marque d'appréciation, de reconnaissance, persévérer. Mais mesdames, si vous voulez encourager votre conjoint à persévérer, parce que vous aimez ça, les petites attentions, vous aimez ça qu'ils prennent soin de vous, vous aimez ça vous sentir soutenu, connu, apprécié, aimé, cajolé. Eh bien, un conseil, manifester de l'appréciation. Et surtout, s'il n'est pas habile au début, ne vous moquez pas de lui spécialement auprès de vos amis ou lors d'un souper, lors d'un café, lors d'un Zoom, lors d'un appel. Parce que, vous savez quoi? Ça va le refroidir. Alors, c'est important de ne pas arriver puis de dire, hé, sais-tu ce qui est arrivé? Il y avait de l'air niaiseux. Alors, ça, c'est certain que ça va le refroidir. C'est important. C'est important de dire, hé, merci, j'apprécie. Tu mets des efforts, tu mets de l'énergie. Ah, je vois ton cœur. C'est ça qu'il y a besoin d'entendre. Alors, on y va. Un, deux, trois, go. Comment on peut rendre notre conjointe plus amoureuse, plus souriante? Eh bien, suggérez, par exemple, différents restaurants pour votre sortie. Vous voulez l'amener au restaurant, vous avez pensé à des idées, mais présentez-lui deux, trois options pour qu'elle, vous allez voir sa réaction. Ça dit, oui, c'est intéressant, ça a du potentiel. Bien, c'est sûr que ce n'est pas son choix préféré. Alors, et aussi, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous allez voir qu'en lui proposant des options, vous lui enlevez le fardeau de décider puis d'essayer de trouver les différentes possibilités. Alors, elle voit que vous avez pris les devants là-dessus. Et ça, c'est important. Alors, permettez-moi une petite gorgée avant qu'on poursuive. Alors, voyez-vous, ici, c'est important parce que lorsque vous préparez une sortie, plus vous avez prévu de détails, plus vous avez prévu tout ce qui concerne l'organisation, moins elle s'implique et plus elle est déchargée. Ah, il a pris ça en main. Ah, il a pris ça en main. Donc, elle relaxe et vous avez le meilleur d'elle-même. Elle peut s'ouvrir, elle peut parler, elle est préoccupée par une chose. Parlez d'elle-même et parce qu'elle a besoin de cet espace-là avec vous, c'est important pour elle. Alors, ce qui pourrait lui faire plaisir, c'est une petite sortie spéciale comme, je ne sais pas moi, aller au théâtre, voir un concert, ça peut être un spectacle d'opéra. Bon, il y a des femmes qui aiment ça, l'opéra ou le ballet ou d'autres genres de spectacles ou d'autres genres de sorties. Ça peut être une sortie culturelle, par exemple, aller au musée. Bon, évidemment, il y a certaines régions que les restrictions sont plus intenses, mais dans certaines régions, c'est possible de faire des sorties et donc de pouvoir le vivre avec elles. C'est vraiment important. Ensuite, provoquer des occasions où vous pouvez vous habiller d'une manière chic. D'accord? Des occasions où tous les deux, vous allez être habillés, comme on dit, sur votre 36. Ça, les femmes aiment bien ça, avoir des petites sorties où est-ce qu'elles peuvent se mettre belles et coquettes et que vous aussi, messieurs, vous allez avoir une tenue, je disais, un peu plus rehaussée. Et ce qui est important lors de ces tenues, eh bien, c'est d'ajouter des qualificatifs. Vous pouvez dire, bien, moi, je dis toujours à ma femme qu'elle est belle, qu'elle est attirante, qu'elle est ravissante. Mais c'est important d'ajouter, par exemple, un adverbe. Ça renforce le message. Si vous lui dites, par exemple, ah, t'es tellement ravissante dans cette robe-là, ça veut dire que vous sentez de l'attirance. Vous communiquez que vous êtes attiré par elle parce que sa beauté vous attire. Si vous dites, ah, t'es vraiment belle, t'es vraiment ravissante dans cette robe-là, ça montre que vous avez de l'intérêt pour elle. Si vous dites, ah, t'es très ravissante, t'es très belle, là, il y a de l'enthousiasme. Si vous dites, ah, toi, t'es toujours belle, peu importe ce que tu portes, eh bien, t'es toujours ravissante, ça démontre de la familiarité. Donc, pour vous, ah, bien, c'est normal. Toi, elle te fait bien, cette robe-là? Tout te fait bien. Mais lorsque vous parlez d'elle aux autres, eh bien, vous dites, oh, ma femme est si belle dans cette robe-là, elle est si ravissante. Mais ça, ça démontre de la fierté. Vous êtes fier d'elle. Alors, quand vous êtes en public et vous voulez la mettre en valeur, utilisez le mot « si ». Donc, si vous voulez utiliser le mot « tellement » pour c'est pour de l'attirance, vraiment pour de l'intérêt, très pour de l'enthousiasme, toujours pour de la familiarité et si, pour de la fierté. Alors, voyez-vous, un petit qualificatif de rien, un petit mot de plus, ça ne donne pas beaucoup d'énergie, juste un mot de plus et ça fait toute la différence. Et vous allez voir le cœur de votre femme, vous allez voir le sourire de votre femme revenir à la surface, c'est certain. Il y a une chose aussi qui est importante, qui est importante, pardon, c'est de montrer de la compréhension quand elle est en retard ou quand elle décide de changer juste avant de sortir. Ah! Moi, ça vient me chercher, ça. Bon, qu'elle soit en retard à l'occasion, ça vient moins me chercher parce que ça m'arrive d'être en retard. Mais qu'elle décide de changer juste avant de sortir, oh! Ça, ça vient me chercher. Mais Dieu merci, je ne me souviens pas quand c'est arrivé. Alors, ça doit faire longtemps que c'est arrivé, si c'est arrivé. Mais ce genre de choses-là, on est prêt à partir, ah! Il faut que j'aille me changer. Oh non! Vous savez, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Mais maintenant, c'est là le moment d'être compréhensif. C'est là le moment, au Québec, on dit, de prendre son gaz égal. En d'autres mots, d'être zen. C'est là. C'est-à-dire, elle va se sentir mieux si elle se change. Et donc, elle va être dans une meilleure disposition d'esprit. C'est ça qu'il faut se dire. Et moi, je vais vivre un meilleur moment. Donc, je la laisse aller. Et regarde, ce n'est pas la fin du monde si on est un peu en retard. Maintenant, ça, c'est important de monter la compréhension. Parce que si une femme se change, c'est parce qu'elle va être plus bien dans sa peau. Elle va être dans une meilleure disposition d'esprit. Et c'est ça qu'il faut observer. C'est ça qu'il faut reconnaître. Donnez-lui la première place dans vos préoccupations. Et accordez-lui plus d'importance qu'à vos enfants. Ça, c'est délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a deux, trois choses là-dedans. Puis, je comprends pour des familles reconstituées, des familles recomposées, ce n'est pas évident. On vit cette situation-là. Souvent, dans une famille reconstituée, si le conjoint, la conjointe prenne plus de place que les enfants, il y a comme un inconfort, un malaise, un sentiment d'abandon ou de rejet. C'est délicat. OK? Il faut faire attention. Il faut prendre le temps de l'expliquer. Prendre le temps qu'il puisse bien le digérer, bien digérer notre union. Et ça, c'est clair qu'il y a des éléments à considérer dans tout ça. Mais qu'elle le sente, elle, qu'elle prend plus de place que les enfants. Pourquoi? Ça ne veut pas dire de négliger les enfants. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire lui faire sentir que ma préoccupation en tant qu'homme est d'abord envers elle. Parce que les enfants vont quitter la maison, vont refaire leur vie, vont avoir leur conjoint, leur conjointe, leur partenaire. Donc, à un moment donné, ils vont devenir, si on veut, une cellule autonome en tant que couple, en tant que famille ou en tant qu'individu si jamais ils demeurent célibataires. Mais par contre, lorsqu'on est en couple, normalement, on vit ensemble des années et des années pour certains, des décennies même. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on vit ensemble, on reste ensemble, on demeure ensemble. Donc, c'est important que cette relation-là soit nourrie, soit enrichie. L'autre chose, c'est que quand papa et maman s'aiment et ça se sent, ça se voit, c'est très sécurisant pour les enfants, même quand ils sont adultes. Donc, c'est important ça, d'apprendre, d'apprendre comment le faire. Il n'y a pas de recette magique. On apprend à mettre en valeur notre conjoint, notre conjointe et on apprend à bien le doser avec la relation qu'on a avec nos enfants. Maintenant, par contre, de manifester que vous êtes plus préoccupés par elle que par eux, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est dans le but de les négliger, mais qu'elles sentent qu'elle est votre alter ego. Elle est connectée avec vous. Elle a la première place dans votre cœur. C'est ça qu'elle a besoin de savoir. Maintenant, de le faire avec sagesse, de le faire avec précaution, ça, c'est bien important. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire. Éric Lantier, tout ensemble, A commercial, marsvenuscoaching.com. Donc, c'est Éric Lantier, mon nom, A commercial, la boîte à laquelle je suis associé, marsvenuscoaching.com. Donc, je pourrais prendre le temps d'échanger avec vous là-dessus. Lui offrir, par exemple, des petits cadeaux ou une boîte de chocolat ou de l'eau de toilette à l'occasion. Et là, à ce moment-là, ça lui fait toujours plaisir, surtout en dehors d'une occasion, d'une fête officielle, en dehors de son anniversaire, en dehors d'une journée comme Pâques ou Noël ou d'une fête particulière. Vraiment, comme on dit en anglais, out of the blue, d'une manière spontanée. Une chose qui, moi, c'est un défi, c'est lorsqu'on est en public, lorsqu'on est avec d'autres personnes. Bon, c'est moins fréquent ici depuis la crise sanitaire, mais lorsqu'on l'est, lui porter plus d'attention qu'aux autres. Moi, j'ai tendance à dire, ah, on arrive chez quelqu'un ou on arrive dans un endroit, merci, on se reverra à la fin, puis là, je vais voir tout le monde, je m'intéresse aux gens que je n'ai pas vus depuis longtemps ou ceux que je ne connais pas, que je suis en train de faire connaissance et je l'oublie. Ça, c'est mon pattern, c'est ma façon de réagir et je dois faire attention à ça. Ça ne veut pas dire d'être toujours, toujours, toujours main dans la main avec ma conjointe, mais ça veut dire que quand on est séparé, je la regarde du coin de l'œil, j'y fais un petit clin d'œil, je vais la voir, ça se passe bien ici, tout seul, personne ne lui parle, je retourne vers elle, je lui présente des gens ou je passe du temps un petit peu avec elle, on va aller voir d'autres personnes. De sentir qu'elle n'est pas laissée à elle-même. Alors ça, c'est important. Moi, c'est quelque chose que je dois travailler dans ma vie. De lui offrir, par exemple, un vêtement ou un accessoire vestimentaire qu'elle aurait marqué dans une vitrine et c'est important de, par exemple, quand elle est partie faire des courses, d'aller vérifier dans sa garde-robe, OK, c'est quoi ses grandeurs, sa taille, tout ça, pour arriver assez près de ce qui va lui convenir, d'accord? Donc, pour éviter le plus possible qu'il y ait des retours ou des échanges ou créer un inconfort. Alors ça, c'est important. Mais une petite surprise comme ça, ça va lui faire du bien. La prendre souvent en photo. Et ça, c'est un conseil important parce que moi, je n'ai pas tendance à le faire parce qu'elle prend souvent des photos elle-même. Elle prend des photos lorsqu'on est ensemble. Elle prend des photos de nous deux. Elle va prendre des photos d'elle, par exemple, dans un paysage spécial. Mais moi, je n'ai pas ce réflexe-là de prendre des photos d'elle. Et ça, ça la met en valeur. Ça, ça l'amène à être souriante. L'amener une fin de semaine en amoureux. Bon, pour certains qui ont peut-être moins les moyens, est-ce que c'est possible d'emprunter un chalet, une maison de quelqu'un ou aller à un autre endroit où est-ce que vous allez être tranquille tout seul? Ça, ça peut être important. Et quand vous allez à l'hôtel, bien, essayez à l'occasion de faire des petites surprises. Donc, vous prévoyez d'avance qu'il y ait un bouquet de fleurs qui va être sur la table en arrivant ou une corbeille de fruits. Ou vous commandez une bouteille de son breuvage préféré ou d'une boisson qu'elle aime mais qu'elle n'a pas l'habitude de boire. Donc, je ne sais pas moi, une boisson à bulle spéciale. Alors, ça amène une petite touche. Donc, de varier pour pas que ça soit toujours la même chose, pour que l'effet de surprise soit là d'une fois à l'autre. Ce n'est pas obligé d'être à chaque fois. Mais s'il y en a jamais, bien là, c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre une femme souriante et une femme qui l'est un peu moins. Ce sont ces petites plus-values qui font la différence. Le jour de son anniversaire ou de votre anniversaire de mariage, bien, lui écrire un petit mot tendre. Ensuite, vous pouvez conserver dans votre porte-monnaie une petite photo d'elle, même si vous l'avez sur votre appareil téléphonique ou, par exemple, le mettre comme fond d'écran sur votre appareil téléphonique. Ça, téléphonique, ça, c'est bien important. À l'occasion, je change ma photo sur Facebook et je nous mets en couple à l'occasion. Donc, spécialement quand je suis en vacances ou quand je ne suis pas en train de faire du travail parce que là, ça personnalise davantage ma page et ça la met en valeur. Alors, j'aime ça faire ça. Donc, trouvez-vous un moyen de ce qu'elle est mis en valeur dans votre environnement, sur vos réseaux sociaux à l'occasion? Ce n'est pas obligé d'être tout le temps, mais à l'occasion de le faire pour dire « Ah, il y a un petit spécial qui se fait. Ah, il pense à moi. Ah, il y a une petite touche. » Si vous faites un long trajet ensemble, vous pouvez lui proposer de conduire un petit peu juste pour changer la dynamique, puis des fois, ça amène d'autres conversations. Lorsque vous conduisez, bien, conduisez lentement et prudemment en respectant ses préférences parce que de toute façon, ce qu'il faut considérer, c'est qu'elle est assise à côté de vous, elle est en avant, mais elle, elle n'a pas le contrôle du volant et des réactions. Alors, c'est beaucoup plus stressant parce que nos réactions sont différentes de la personne qui conduit. Donc, c'est sûr qu'elle, ça peut l'insécuriser à certains moments donnés. Comme moi, j'ai tendance à conduire trop près du véhicule en avant et elle me le répète. Et donc, moi, je dois apprendre à avoir une plus grande distance derrière le véhicule que je suis en train de suivre. Ce qui est bien important aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'elle a vécu dans sa journée. Et ce n'est pas en regardant vos courriels que vous lui demandez « comment était ta journée? » mais c'est vraiment en étant distrait par rien d'autre, en la regardant dans les yeux, en vraiment lui donnant de l'attention. Ça, c'est bien important. Quand vous vous rendez à un endroit que vous ne connaissez pas ou que vous ne vous êtes jamais rendu à cet endroit-là, que vous ne connaissez pas le chemin, comme on dit en bon québécois, mais ça devient important d'aller lire le trajet, que ce soit sur Google Map, MapQuest ou d'autres applications. Vous allez vérifier le trajet. Vous allez dire « ouais, moi j'ai un GPS, je n'ai pas de problème » ou « j'utilise l'application Waze, c'est super ». Bon, ça arrive, ce n'est jamais parfait, mais ça arrive des fois, il peut y avoir de la construction, des fois il peut y avoir un détour parce qu'il y a eu un bris d'aqueduc. Parfois, les applications ne sont pas mises à jour, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prévoyant d'avance le trajet, ou du moins en ayant vraiment une bonne idée du trajet, si jamais il y a un imprévu, ça ne génèrera pas une dispute. Parce que, savez-vous quoi? La recherche confirme une chose, c'est 80 % des couples se sont chicanés en voiture. Et un des endroits où est-ce qu'il y a eu le plus de chicanes pour les couples, c'est en voiture. Donc, ça passe avant la cuisine, ça passe avant la salle de bain. Donc, voyez-vous, ça, ça vaut la peine d'être plus prévoyant. Vous allez minimiser les possibilités d'avoir une dispute en voiture, surtout avant d'arriver chez quelqu'un ou à un endroit spécifique. Une chose qui pourrait la faire craquer, je dis craquer, en tout cas, qu'elle pourrait trouver agréable, c'est de l'amener danser à l'occasion ou de l'amener à prendre des cours de danse, si elle aime la danse, évidemment. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Ils se sentent comme lorsqu'elles dansent avec leur mari, leur partenaire, elles sentent comme si elle est avec son prince charmant. Surtout si vous vous habillez, si elle est habillée coquette, vous êtes élégant, tout ça, ça amène un certain romantisme. Et dans le cadre d'une relation de couple, c'est vraiment un beau contexte parce qu'on n'est pas là pour chercher quelqu'un. On est là avec son partenaire, sa partenaire et ça amène une dimension romantique. Ça amène la soirée, normalement, quand tout se passe bien, finit en beauté. La surprendre par un mot d'amour ou un poème qui la met en valeur. Et en terminant, un défi pour beaucoup d'hommes, mais c'est drôlement significatif, de la traiter comme vous le faisiez au début de votre relation. De dire, qu'est-ce que je faisais, quelle attitude j'avais, comment je me comportais quand on était au début de notre relation. De se remémorer ça, ça fait toute la différence parce que ça nous recontacte, ça nous reconnecte avec cette réalité-là. Et ça nous amène justement à vouloir mettre en pratique ou implanter ces suggestions qui ont été faites aujourd'hui. On va poursuivre avec d'autres suggestions pour que vous puissiez en prendre en note. Ensuite, voir lesquelles sont les plus faciles à appliquer pour vous et essayer une variété. De ne pas toujours être dans la même catégorie. Essayez une variété de façon. Comme ça, ça ne deviendra pas une routine et votre femme va être de plus en plus souriante. Alors sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain. Ciao!